... Deux espèces non ligneuses mises en terre ce 7 septembre 2024 dans cette forêt de 5 hectares, dont 3 hectares clôturés, au profit des femmes de la société coopérative d'Eloindé de Razouktenga. Il s'agit de l'Akacia Makrochkacha et du Balanites Egyptiaka. Cette plantation d'arbres initiée par l'association Baobab Éducation pour le Développement s'inscrit dans le cadre des activités du projet de contribution de 10% à l'initiative de la Grande Muraille Verte au Burkina. Jeunes, hommes, femmes de Razouktenga, élèves et responsables du lycée 3AE se sont tous mobilisés pour mettre en terre environ 600 plans avec un objectif global de 1000 plans à atteindre cette année. Ce matin, on est venu avec la population de Razouktenga, les femmes de Razouktenga, pour les encourager, pour les motiver à planter. Il y a eu 1000 trous qui ont été troués, et donc il y a 1000 plans qui ont été mis en place ce matin, qui ont été transplantés de la pépinière ici. Donc c'est une action vraiment qui va dans l'endroit de lits avec notre programme d'activité. Donc avec le chef, avec le village, vraiment nous félicitons tous les acteurs, et avec le lycée agricole, nous félicitons tous les acteurs qui ont accepté de laisser leurs travaux champêtres pour pouvoir en tout cas contribuer à ça. Cette forêt a été mise en place au profit des femmes de Razouktenga dans l'optique de développer les produits forestiers non-lieux en vue de se faire des revenus. Et ces plantations d'enrichissement contribueront davantage à augmenter leurs gains, de l'avis du secrétaire général de l'association Baobab Éducation pour le Développement. L'objet de ce reboisement, c'est de renforcer le potentiel en un produit forestier non-lieux, comme je le disais, notamment les amener à mourir, comme on le dit, l'acacia macroche tacha. Voilà, il faut dire que c'est un produit très prisé en ville. Voilà, et nous sommes venus ce matin, en tout cas, enrichir la forêt avec environ 600 plants, l'objectif étant de 1 000 pour cette année. Au-delà de la reconnaissance envers le projet 10% à l'initiative de la Grande Muraille Verte, les bénéficiaires s'engagent à suivre ces plans pour leur survie. Avant, quand la pluie s'arrêtait, c'était l'accès à l'eau notre principale difficulté. Mais maintenant, avec le bassin d'eau qu'on a dans la forêt, ce problème est résolu. Même après la saison pluvieuse, on pourra avoir de l'eau pour arroser. Nous sommes très contents de l'aide que le projet 10% à la Grande Muraille Verte apporte à nos femmes dans le cadre de la conservation de la forêt. Et aujourd'hui encore, ils ont amené des plans pour qu'on puisse mettre en terre et augmenter les espèces dans cette forêt. Nous sommes très contents que Dieu continue de les bénir. Toujours dans le cadre du projet de contribution de 10% à l'initiative de la Grande Muraille Verte, une école maternelle qui comprendra entre autres trois salles de classe, une cantine et un air de jeu est en train d'être implantée à Razouktinga. Nous sommes rendus compte qu'au cours de notre intervention au niveau de la forêt, au niveau de la sensibilisation sur la reforestation et de la protection de l'environnement, la population, surtout les femmes, elles ont dit qu'elles ont besoin d'un lieu pour pouvoir éduquer les enfants. Et donc, avec les partenaires, nous avons la fondation Katia Van Vel qui a accepté de financer cette école à hauteur de peut-être 35 millions par an. Pour animer le projet de contribution de 10% à la Grande Muraille Verte à Razouktinga, Amado Kabore, un produit du lycée agricole 3AE, admis récemment au baccalauréat agricole, a été reculqué. Moi, je suis ici, donc j'organise des activités, donc je planifie, je fais des rapports d'activités qu'on a eu à mener à Razouktinga. Et puis j'envoie au coordonnateur pour qu'il puisse voir ce qui ne va pas et ce qui va, donc pour mieux planifier les activités à venir. Rappelons que dans le cadre de ces activités, le projet de contribution de 10% à l'initiative de la Grande Muraille Verte bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires dont la fondation de Mirmont et la coordination nationale de l'initiative de la Grande Muraille Verte.